Le coup d'envoi est lancé et pour de bon cette fois-ci. L'Université Bishop de Sherbrooke a débuté les travaux de construction de son nouveau centre multisport et de santé. Le projet avait connu un faux départ en 2009. On attendait donc ce jour depuis presque quatre ans. Le premier projet que nous avons fait, quand nous avons fait l'analyse, ça coûtait plus cher que l'argent qu'on avait. Et dès le début, on s'est dit que nos deux grandes priorités, c'était la qualité du projet et de le faire à l'intérieur du budget. Et que le temps que ça prendrait était moins important. Donc je suis très fier de la qualité du projet que nous débutons maintenant. L'agrandissement permettra de doubler la superficie du centre sportif John H. Price. Il y aura entre autres un nouveau centre d'entraînement entièrement vitré, un aréna de 800 places refait à neuf et un gymnase double. Facture totale, près de 30 millions de dollars. La municipalité a contribué 3 millions. Le reste est financé par les gouvernements provincials et fédérales. C'est un projet d'envergure, le plus gros projet dans l'histoire de l'Université. Oui, c'est sur un campus universitaire, mais en même temps, c'est dans la ville de Sherbrooke. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ça va bénéficier aux clubs sportifs de l'Université, mais également les clubs sportifs de la ville de Sherbrooke et l'ensemble de la population. Les athlètes vous le diront, les installations actuelles, construites il y a près de 40 ans, ne sont plus adéquates. Les athlètes sont un peu petites en comparaison à ce que nous aimerions avoir. Les athlètes, les athlètes et les athlètes sont séparés d'une grande distance, comme l'un est sur le haut, l'un est sur le bas. Quand il y a beaucoup de équipes qui travaillent avec les athlètes, à la même temps, il y a beaucoup d'entraîtes, il n'y a pas assez d'attlètes dans les athlètes. Donc, j'espère que ça va changer avec les nouvelles athlètes. Même les Cougars de Champlain, qui entraînent dans notre aréna, ne jouent pas leur partie dans cet édifice à cause de sa qualité. Nous espérons qu'avec la nouvelle aréna, ils vont jouer leur match ici également. Les travaux doivent être terminés avant la fin de 2014. William Lavasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.